Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au programme du Conseil National de la Résistance, qui est généralement abrégé en programme du CNR et qui initialement s'intitulait « Les jours heureux par le CNR ». Ce texte, il est assez petit, il fait une dizaine de feuillets, et si vous souhaitez le lire dans son intégralité, il est disponible sur Wikipédia, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et il se compose de deux parties. Alors dans la première partie, la partie qui était un petit peu plus ignorée par la suite, elle commence par un certain nombre de constats, et affirme ensuite la nécessité de la lutte armée et la reconnaissance de De Gaulle et de l'autorité du Comité français de libération nationale. Ensuite, une partie importante du texte est consacrée à la création des comités départementaux de libération, c'est-à-dire les CDL, et ce rôle des CDL se distingue de celui des forces françaises de l'intérieur, dont les attributions sont également définies. Ensuite, dans la deuxième partie, on a à la fois des mesures sur le court terme et des mesures sur le long terme. Donc sur le court terme, ce qu'il est prévu, c'est premièrement de veiller au châtiment des traîtres et l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration, c'est-à-dire donc au gouvernement de Vichy. Donc ça c'est sur le plus court terme. Ensuite, sur le long terme, il y a des mesures politiques, comme par exemple le rétablissement de la démocratie, du suffrage universel et de la liberté de la presse. Il y a également des mesures économiques, qui porteront généralement sur des nationalisations, afin de faire de la France une véritable démocratie économique et sociale. Et puis finalement, il y a des mesures sociales, c'est-à-dire un réajustement des salaires, le rétablissement d'un syndicalisme indépendant et des délégués d'ateliers, et également un plan complet de sécurité sociale. En ce qui concerne la mise en œuvre du programme du CNRN, on peut dire que la libération de Paris, en août 1944, va rendre inutile le plan d'action immédiate, c'est-à-dire la première partie du programme, et c'est pour cette raison que la partie qui a vraiment marqué l'histoire, et dont on se rappelle, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire les mesures concrètement à mettre en place après la libération de la France. Et pour insister sur l'importance de ce programme, non seulement un grand nombre de mesures qui ont été esquissées dans ce programme seront mises en place à la libération de la France, mais plus encore, ce que l'on peut remarquer, c'est que ce programme a été adopté par tous les ventailles politiques représentés au sein de la résistance française. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été adopté de manière assez unanime. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation du programme du Conseil national de la résistance. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada